Alors que le nom de Robert Lewandowski revient avec insistance du côté du FC Barcelone, Xavi est sorti du silence dans ce dossier. Cet été, le FC Barcelone devrait être actif sur le marché. Et pour cause, les signatures de Franck Kessier, Milan, et Andri Christensen, qu'elles-ci, semblent déjà acquises, mais dans le même temps, Johan Laporta espère boucler un très gros dossier, comme la signature d'un grand buteur. Dans cette optique, le transfert de Robert Lewandowski serait très avancé. Un dossier que Xavi a évoqué. Je comprends la question, mais ce n'est pas le moment de parler de Lewandowski, que je respecte beaucoup, et qui me semble être un bon joueur. C'est le moment de se concentrer sur le match de demain, lance l'entraîneur du FC Barcelone à l'occasion de son passage en conférence de presse. Ancien entraîneur du PSG, une aimerie s'est prononcée sur la situation de Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain. L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain, et pour le moment, il semble toujours indécis entre une prolongation au PSG, ou une signature au Real Madrid. Entraîneur du PSG entre 2016 et 2018, une aimerie a eu Kylian Mbappé sous ses ordres durant une saison, et se prononce sur sa situation. Je ne suis pas surpris de son évolution. Sa personnalité est plus importante que son jeu. Il la transmettait déjà dans son jeu, et il le fait toujours. Je ne sais pas quelle décision il va prendre, parce que c'est très personnel. C'est très difficile à Paris qu'un joueur en fin de contrat dise non au club. Le PSG a les capacités, pour être la meilleure équipe du monde. Il peut être le mieux payé au monde, il y a un fair play financier, mais il peut contenter, tout ce que veut Mbappé, et qu'il ait la personnalité pour dire, bon, je vais décider de mon avenir, et de ce qui est le mieux pour moi. Cela en dit beaucoup de sa personnalité. A 23 ans, mais à 18 ans, il pensait déjà de la même façon, confie une aimerie, dans un entretien accordé au CFC. Sous-titrage ST' 501